Drummondville pour moi c'est l'avenir, dynamique, tranquille, merveilleuse, ville d'accueil, c'est le paradis pour moi, la diversité culturelle, très beau, bon, grand, beau, bien, dynamique, fantastique, pretty amazing, je veux vivre un peu, bienvenue au Drummondville. Je suis arrivée au Québec le 6 août 2017, bon, c'était stressant un peu parce que c'est la première fois que j'ai commencé à travailler vraiment dans la manufacture, c'est une autre culture, c'est une autre accent, le langage, c'est pas pareil, bon, la première journée, la deuxième journée, jusqu'à une semaine, c'était vraiment stressant pour apprendre le travail, l'orientation, tout ça, c'était pas facile. Oui, je suis très bonne maintenant. Quand on est arrivée à Drummondville, c'était vraiment très difficile pour moi. Je ne connais pas comment je veux prendre l'autobus, comment on peut faire un taxi, je sais rien. Mais avec la famille Jimé, moi j'ai posé plein, plein de questions à Genève, parce que j'avais envie de savoir ou de connaître plus de choses ici. J'ai peur de venir ici parce que quand je m'arrivais, tout le monde parlait en français et je ne comprends rien quand je m'arrivais. Et des fois, je pleurais parce que je ne comprends rien. Moi, c'est ma vie en Syrie, c'était un peu difficile mais ça marche. Mais en 2011, ça arrive la guerre. Après, je monte au Canada. Je trouve des amis syriens, des amis africains, comme ça. Des amis québécois, c'est un peu difficile. C'est sûr que l'accueil et l'intégration, c'est quelque chose qui est super important dans leur première journée parce que ça fait en sorte que c'est de cette façon-là qu'ils vont se sentir bien dans leur environnement de travail. C'est sûr que quand on les accueille, on leur explique comment ça va se dérouler la première journée et le restant de la semaine. On va les jumeler également avec un formateur. Donc, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. La première semaine, on appelle ça une semaine d'observation. Les employés immigrants qu'on reçoit, c'est des personnes tellement chaleureuses. C'est des personnes qui veulent un travail. C'est des personnes qui ont une belle collaboration. Être jumeler à une famille immigrale, c'est s'ouvrir vers une famille étrangère sans trop savoir ce qui va nous arriver. C'est d'improvisation. C'est des malaises des fois parce qu'on ne comprend pas toujours tout au début. Mais c'est vraiment gratifiant, autant pour moi que pour mes enfants que pour mon conjoint. Au début, c'était plus très des trucs fonctionnels. L'épicerie, qu'est-ce qu'on peut manger le matin, qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qu'ils aiment aussi. Manger trois repas par jour, faire beaucoup d'éducation. Au début, c'était ça. Mais plus que ça allait avancer, plus peut-être, mettons, on est allé glisser, on est allé faire du ski de fond avec plus les enfants. Mes élèves arrivent quand ils sont nouvellement arrivés au Canada. Ils ne parlent pas du tout français. Ils savent dire à peu près « bonjour », « merci », c'est tout. Ils vont passer un an dans ma classe pour apprendre le français, apprendre à lire, écrire, des mathématiques aussi. Pour rencontrer nos amis syriens, on a une belle histoire, en fait. J'étais bénévole à la fête interculturelle de Drummondville. Le petit marade est venu me voir, puis là, j'ai appris à faire des bulles. J'avais tellement cliqué avec le petit que j'ai appris, je voulais les retrouver, cette famille-là. Je me souviens quand je suis décidée de déménager, j'ai dit « ok, moi, je veux déménager ». J'ai dit « mais pourquoi Drummondville, ce n'est pas une ville, c'est seulement les compagnies, les îles, est-ce que tu veux à l'école, le magasin, il y a rien ? » J'ai dit « oui, il y en a tout ici. C'est une ville habitable, c'est vraiment tranquille, c'est joli à voir. » Maintenant, il y a cette personne qui a déjà été installée à Drummondville et qui travaille à Olymel. C'est à cause de moi, j'ai fait le parcours de la ville avec eux, puis c'est intéressant. Sur notre groupe en janvier qu'on a reçu, parce que c'est le groupe en janvier qu'on a reçu, je pense, une quinzaine d'employés, j'en ai sept ou six qui sont déménagés à Drummondville depuis. Donc, ça prouve que je pense que de travailler avec eux, de leur montrer, puis de mettre du temps pour leur faire visiter la ville, puis de leur faire connaître la ville, c'est bénéfique aussi pour nous, puis aussi pour eux, parce qu'ils n'ont plus une heure et demie de faire d'autobus en y allant puis en revenant. Nous, avec Nanout, on a débuté dans une première cohorte et tout le monde l'a adoré, cette personne-là, et tous les autres aussi. Drummondville, c'est une très belle vie pour les immigrations, parce que c'est une petite vie, et c'est bon pour nous qui a des enfants, c'est facile. Moi, quand j'ai présenté à mes amis ou à mes collègues de travail, ils se revoient, c'est assez une petite ville pour se revoir, ça fait que je trouve ça le fun. Aussi pour le travail, moi, mon conjoint, il a fait rentrer son mari à la même entreprise où il travaillait, puis il a été capable de les mettre en contexte, puis tu connais tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça fait que c'est rassurant. Je trouve que c'est une belle grosseur de ville, je trouve que c'est une ville innovatrice, parce qu'ils en font beaucoup de jumelages, puis je sais qu'ils n'en font pas partout. Mais c'est une belle ville ici, mais pas comme dangereux, comme Montréal, comme ça. Parce que Montréal est très gros, c'est dangereux, c'est normal, mais c'est une petite ville, mais c'est une belle ville. On essaye de faire en sorte que chacun soit bien accueilli. On les connaît depuis quand même longtemps, puis c'est vraiment le fun, vu qu'on est tous amis, puis souvent on va souper chez eux, puis on a tout le temps de souffrir. Ici, les élèves de l'école sont très curieux, ils s'aperçoivent rapidement qu'il y a un nouvel élève, c'est une petite école, ils viennent me voir, « Mme Renée, tu as reçu un nouvel élève, je lui présente, ils vont jouer dehors avec lui, ils le tiennent par la main. » Alors mes élèves se sentent intégrés rapidement dans l'école. Quand je viens ici, je pense que je n'ai pas d'amis, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Alex. Je suis Alexandre Cusson et j'ai le privilège d'être le maire de Drummondville. Vous avez choisi Drummondville, vous m'en voyez ravie, comblée. Merci de vous joindre à notre population. Je suis conscient et nous sommes conscients, Drummondville, que le processus d'immigration est un processus qui n'est pas toujours facile, qui comporte son lot d'enjeux, de défis, de décisions parfois difficiles à prendre. Nous sommes là pour vous aider, pour vous épauler, avec les services municipaux, mais aussi avec nos différents partenaires. Cependant, je vais vous dire une chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, pour moi, vous n'êtes plus des immigrants. Vous êtes des Drummondvilleoises, vous êtes des Drummondvilleois à part entière. Les activités, les services que nous offrons à notre population sont aussi vos activités, vos services. Quand nos partenaires, par exemple, des centres communautaires, proposent des formations, proposent des activités, ce sont vos activités. Participez au D31 pour souligner l'arrivée de la nouvelle année, au Festival de la Poutine, ce mec qui a été inventé ici à Drummondville et qui maintenant fait le tour du monde. Et ça, c'est important pour moi. Ce sera un grand plaisir pour moi, pour mes collègues du conseil municipal, de vous croiser dans nos activités, de vous voir un peu partout à Drummondville. À partir d'aujourd'hui, je vous invite donc, avec vos concitoyennes, vos concitoyens de Drummondville, à devenir avec nous des créateurs de bonheur. Bienvenue à Drummondville! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.